Aux pièces, aux pièces, pour atteindre ton coeur, il n'est qu'une manière, boxe, boxe, il faut être vainqueur. Boxe, boxe, alors il est fréquent que l'on dit, vous entendrez ce vocabulaire là, on se bat contre le cancer et cette frappe s'exprime désormais au sens propre à Strasbourg. Alors il y a des patients en chimio qui peuvent participer, et vous l'avez compris, à des cours de boxe. C'est efficace ça ? Et oui, puisque l'idée de l'équipe médicale du centre de lutte contre le cancer de Strasbourg, c'était effectivement de faire faire du sport aux patients atteints de cancer, parce que de très nombreuses études ces dernières années, on en a souvent parlé, ont montré que le fait de faire du sport, même pendant les traitements, cela a été très très bien montré, notamment dans le cancer du sein, mais aussi dans d'autres cancers, le fait de faire du sport, une activité physique régulière, va permettre finalement de mieux supporter les traitements lourds, d'être moins fatigué, et avec le recul, on s'aperçoit aussi que les personnes qui ont fait du sport, qui continuent de faire du sport quand elles sont en rémission, elles ont moins de risque de rechute, moins de risque de récidive, et au final évidemment une espérance de vie plus longue. Donc l'idée effectivement des cancérologues du centre Paul Strauss de Strasbourg, c'est faire du sport, mais en plus, ajouter une valeur symbolique très très forte, parce que la boxe, vous l'avez dit, c'est un sport de combat, je me bats contre le cancer, et vous allez le voir tout de suite dans le reportage. Pour les patients, évidemment, il y a un certain nombre de bénéfices liés au sport, mais en plus, vraiment, il y a une symbolique très forte pour eux, et très utile dans le fait de faire de la boxe. On regarde. Très bien. Au début, ça m'a permis d'extérioriser de la colère. J'imaginais le mot cancer sur le mannequin, et je tapais dedans de toutes mes forces. Ça me permet de me défouler, de libérer ma rage, de me battre contre ce qui me gêne, celui qui prend le pauvre, quoi. Enfin, il ne se défend pas, ça va. La boxe apporte trois éléments importants. Il y a une composante psychologique qui est évidente, c'est un sport de combat, qui consiste à rester debout face à un adversaire. Donc le patient devient actif contre son cancer. Le fait de faire ce programme, ça me permet de retrouver mon corps et mon mental. C'est comme une thérapie, en fait, mais tourner autour du sport. Et c'est vrai que ça fait du bien. Il y a une composante physique qui est importante aussi. Donc il y a quand même un travail de la motricité, de la coordination des mouvements, qui fait même appel à la mémoire pour la répétition des gestes, par exemple. C'est aussi une occasion de voir qu'on peut encore faire quelque chose. On n'est pas au bout. La composante sociale permet, grâce à la participation par petits groupes, de créer des liens amicaux, parfois en dehors des séances. Je suis en chimiothérapie actuellement, en début de programme, et je fais de la boxe pour déjà sortir de chez moi et avoir un contact avec d'autres personnes avec qui je peux partager nos angoisses par rapport à notre maladie. Il y a une évaluation du programme, de façon scientifique, à la fois médicale, psychologique, et puis il y a une évaluation directe par carnet de suivi, qui est remis à chaque patient et qui le remplit à l'issue de chaque séance. Les bénéfices immédiats palpables, c'est une amélioration de la tolérance de certains traitements, notamment de la chimiothérapie, mais c'est aussi une amélioration de la qualité de vie. Par exemple, dans les gestes de la vie quotidienne, comme se baisser pour ouvrir son lave-vaisselle, est devenu à nouveau possible pour certains patients. Crochez, hyper cute, et cherche en bas. Pensez bien, avisez la cible. Là, je suis à la fin du traitement, donc là, c'est de la joie. Là, je suis toute contente. C'est efficace apparemment, puis en plus, ça les rend, je ne sais pas, motivés, joyeux. Ah oui, oui, effectivement, psychologiquement, c'est très important. Ce qu'il faut préciser, c'est que tous les patients qui peuvent le faire, c'est-à-dire qu'il y a quand même une évaluation avant, une visite médicale préalable, pour voir s'il n'y a pas une contre-indication, s'il y a des patients qui, finalement, n'ont pas forcément la condition physique pour. Donc vraiment, c'est très encadré. Et puis, donc, les patients qui sont en chimiothérapie ou en radiothérapie ou en rémission peuvent le faire, donc à n'importe quel stade de leur maladie. Il y a une limite d'âge, donc oui ? Il n'y a pas de limite d'âge, puisque dans ce centre, des patients, je crois, le plus jeune devait avoir 23 ou 24 ans, le plus âgé, 83. Donc vous voyez, voilà, l'essentiel, c'est vraiment de faire comprendre que ce n'est pas juste, voilà, on ne va pas faire de la boxe pour faire un sport de combat. C'est une activité physique encadrée par un boxeur professionnel de haut niveau et que l'équipe médicale, vraiment, travaille avec ce coach sportif. Donc vraiment, c'est une activité vraiment adaptée à ces patients qui sont atteints de cancer. Voilà, il ne faut pas se dire, voilà, j'ai vu le reportage, je m'inscris à un cours de boxe. Non, on en parle à son médecin, parce que là, tout est vraiment fait pour ces patients-là. Et ce savoir-faire qui a été développé à Strasbourg, il faut qu'il puisse s'exporter dans d'autres centres médicaux, hôpitaux. Bien sûr, bien sûr, alors évidemment, il y a beaucoup de centres de lutte contre le cancer qui ont mis en place des activités physiques. Là, c'est vrai que l'originalité, c'est d'avoir pensé à la boxe. Merci beaucoup.